La Légion des volontaires français contre le bolchevisme, dite Légion des volontaires français, LVF, ou Infanterie Régiment 6381 en allemand pour sa partie combattant au sein de la Wehrmacht est une organisation créée le 8 juillet 1941, soit 15 jours après le déclenchement de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne. Cette Légion est soutenue par des partis collaborationnistes français, notamment le Rassemblement National Populaire de Marcel Déat, le Parti Populaire Français de Jacques Doriot. Et le mouvement social révolutionnaire de Gênes de l'Oncle, en juin 1942, le gouvernement de Vichy tente de la récupérer en la transformant en Légion Tricolore sous son contrôle, mais abandonne en décembre 1942 face à l'opposition catégorique des Allemands. Fin novembre, les deux premiers bataillons arrivent en Russie. Ils montent en première ligne le 1er décembre 1941 au sud du lac de Jukowo, à une soixantaine de kilomètres de Moscou. Ils sont décimés par les combats et surtout par le froid intense. Les survivants sont relevés le décembre. La LVF se disloque, seules quelques dizaines de rescapés reviendront en France. Au printemps 1942, la LVF est reconstituée avec les rescapés de l'hiver et plusieurs centaines de volontaires. Elle ne sera plus engagée directement sur le front, mais participe à combattre les groupes de partisans de la région de Bryanské à des opérations de représailles massives contre les civils russes, et dans la Wehrmacht et la Waffen-SS à brûler des villages entiers. Toutefois, à d'autres moments, comme au printemps 1943, les légionnaires français sont prudents et préfèrent adopter une sorte de modus vivanditacite avec les partisans soviétiques. En juillet 1944, Henry Schimler donne l'ordre du démantèlement de la LVF. Son intention est d'intégrer ses membres et d'une manière générale tous les volontaires étrangers dans la Waffen-SS, qui comprend déjà un certain nombre de volontaires français depuis le 23 juillet 1943. La dissolution officielle de la LVF est prononcée le 1er septembre 1944. L'aumônier général Jean de Mayol de Lupé intervient pour apaiser les inquiétudes des légionnaires liées à l'intégration dans la Waffen-SS. La plupart des 1200 rescapés de la LVF sont regroupés avec les survivants d'autres unités auxiliaires de la Wehrmacht dans la 33e division SS Charlemagne qui sera pratiquement anéantie au début de l'année 1945, engagement en Pomeranie. Ironie de l'histoire, la LVF livra des combats particulièrement durs devant Danzig. Six ans après que le futur chef collaborationniste Marcel D.A. eût exhorté ses compatriotes à ne pas « mourir » pour Danzig. De même, il arriva aux Waffen-SS français de se heurter à des troupes d'antifascistes allemands constituées en URSS. C'était symbolisé combien dans la Seconde Guerre mondiale. Le conflit idéologique inédit l'emportait sur la dimension classique d'affrontement entre nations. LVF, quelques Français de l'ex-LVF, dont Eugène Volo, figureront encore parmi les derniers défenseurs du bunker de Hitler à Berlin, fin avril, début mai 1945 face à l'armée rouge. Ces soldats français ont été parmi les derniers défenseurs de Berlin aux côtés de Waffen-SS scandinaves et de volontaires des jeunesses hitlériennes, au sein du bataillon Charlemagne. Avec le succès soviétique de l'opération Bagration en juin 1944, la LVF est entraînée dans la débâcle du front russe. Durant leur retraite, la LVF a pour ordre de stopper l'avance soviétique. Le 26 et 27 juin, au moins 600 soldats de la LVF, commandés par Jean Bridou, se battent aux côtés de quatre chars-tigres près de la rivière Bobre en Russie blanche. Ce sera sans doute leur plus beau coup militaire puisque, non seulement, ils parviennent à stopper la progression soviétique pendant quelques jours. Mais ils détruisent aussi un grand nombre de blindés. D'après l'auteur Saint-Loup, les journaux soviétiques auraient écrit sur cette bataille, sur la rivière Bobre, des unités blindées appartenant aux deux fronts de Russie blanche se sont heurtées à la résistance de deux divisions françaises, alors qu'en réalité les Français n'étaient qu'au nombre de 600. La division française est engagée par l'état-major allemand de manière anticipée pour tenter de contrer l'avance soviétique en Pomeranie. Le 17 février 1945, un premier contingent s'embarque à Fulda en direction de la Pomeranie. A cette date, les armées soviétiques tentent d'encercler les troupes allemandes, les Waffen-SS français ne disposent que de camions et de Panzerfaust VI. Pilonnés par l'aviation alliée, les troupes arrivent péniblement à Amherstin, aujourd'hui Xarn. Voivodi de Pomeranie, le 22 février Dès le 24 février 1945, jour où commence l'offensive du deuxième front biélorusse, Rokossovski, avant même d'avoir regroupé ses hommes, puolant ses troupes autour des bourgs d'Elseno, Olsanoou et Barenwald, au sud-est d'Amherstin, le lendemain 25 février, voulant exploiter, Rokossovski engage le troisième corps blindé de la garde, général Pamphilov, embarquant sur ses chars la 313e division de fusilier et appuyé par une grande force d'aviation. La Charlemagne, qui compte alors 6500 hommes et pas d'armes lourdes, et des éléments SS laitons, sont disloqués en seulement trois heures par les unités de Pamphilov, qui continuent sa route en direction de Kosselin sans attendre. La Charlemagne fait ensuite face pendant trois jours et trois nuits à des troupes de la 19e armée, général Kozloff, relevée au bout de quelques jours par Romanovski. Ils réussissent néanmoins à détruire 32 chars, au cours de ses premiers combats. Durant lesquels le brigade furet Krückenberg a pris le commandement effectif de la division, laissant à plus haut un rôle tout juste symbolique, les Waffen SS français ont perdu 2000 hommes, le 27 février, le bataillon Offense oppose vigoureusement à l'attaque du 3e corps de cavalerie de la garde, général Olikowski. Le bataillon finit dispersé. Après un regroupement à Neustetain, qui sera pris par Olikowski le 28, suivi d'une rapide réorganisation, la division doit entreprendre une longue et difficile marche dans le froid et la neige pour rejoindre le secteur de Belgare, situé à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest, arrivé sur place le 3 mars 1945, les Français reçoivent aussitôt l'ordre de défendre la ville de Körlin, axe de repli des troupes et civils allemands. Engagés de manière dispersée. Sans appui, ils établissent un périmètre de défense autour de la ville, mais, comme beaucoup d'autres divisions, sont finalement encerclées par les troupes soviétiques dès le 5 mars. Peu des Waffen SS français réussissent à s'échapper de la Nasse, la plupart étant tués dans la plaine de Belgare, avec plus haut à leur tête, notamment bombardés par des blindés soviétiques masqués aux Waffen SS par une tempête de neige. Seul le bataillon de l'Auberstur-Furet-Henri-Fenay, accompagné de Krückenberg, qui a été le premier à percer, sortira quasiment au complet de cette campagne de Poméranie. Dans la nuit du 23 au 24 avril, Krückenberg, commandant depuis Carpin des rescapés de la division, environ 1100 hommes, reçoit un télégramme du Führerbaincker lui en joignant de constituer un bataillon d'assaut, Sturm-Bataillon, connu aussi plus tard comme Bataillon Charlemagne. Limité par le nombre de camions disponibles, les 320 ou 330 volontaires forment ainsi la dernière unité qui entre dans Berlin avant l'encerclement de la ville. Krückenberg est envoyé remplacer Joachim Ziegler, à la tête de la 11e division SS Nordland et avec qui va combattre le bataillon Charlemagne. Lequel est sous le commandement d'Henri-Fenay, dans les combats de rue, qui se déroulent d'abord à Neukölln, puis dans le secteur central, les Français à eux seuls auraient détruit une soixantaine de chars soviétiques, le 27 avril, ce qu'il reste des troupes se retranchent dans le métro berlinois. Le 28, ils défendent la place Belle Alliance qui protège l'accès du bunker d'Adolf Hitler. Parmi les derniers défenseurs du bunker figurent des volontaires français aux côtés de collaborationnistes de plusieurs pays d'Europe. Jusqu'au 2 mai, alors qu'Adolf Hitler s'est déjà suicidé, il résiste à l'avancée des troupes soviétiques. Les derniers hommes, dont Henri Fenay, sont faits prisonniers à cette date, les SS français étaient les derniers défenseurs du bunker, le bataillon Charlemagne ayant été la seule unité encore présente jusqu'au 2 mai, afin d'empêcher les soviétiques de le prendre pour la fête du 1er mai. Sous-titrage Société Radio-Canada